Ce siècle risque d'être le siècle de la guerre de l'eau, c'est la question des eaux partagées. Si vous prenez l'Afrique, il y a 64 bassins qui au moins sont partagés minimum par deux pays. C'est ça la réalité. Donc, même à l'intérieur d'un pays, vous avez ce qu'on appelle la situation amont-aval. Ceux qui sont en amont qui peuvent polluer pour ceux qui sont en aval. C'est fondamental. C'est un peu dans ce sens-là qu'on parle de la guerre de l'eau. On peut rentrer dans cette discussion, si vous voulez. Mais en fait, pourquoi Forum de Réponse ? Et quelle est l'innovation par rapport aux différents forats qui ont été organisés jusqu'à présent ? Jusqu'à présent, c'était quoi ? C'était les sociétés d'eau qui se réunissaient pour la plupart. et avec quelques... les bassins, les organismes de bassins. Mais pour la première fois dans l'histoire du Forum, un volet a été entièrement dédié au monde rural. J'ai la chance de coordonner cette activité-là, eau, pour le développement rural. C'est de réfléchir sur comment transformer le monde rural par les biais de l'eau en un pôle de développement économique. Dans le processus du Forum, je dois insister que ça a été un processus ouvert. Il y a eu toutes les catégories de stakeholders, comme on dit, de participants qui ont participé pendant deux ans dans l'élaboration de la thématique du Forum autour de son thème central, eau, la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Toutes ces personnes-là, que ce soit la société civile, les jeunes, les femmes, ont participé à ces différents groupes de travail. Il y a d'autres qui ont participé dans les groupes consultatifs. Et c'est cet ensemble-là d'éléments autour de six thèmes par priorité, parce qu'il faut compter que le Forum, c'est quatre priorités. La première priorité, c'est la sécurité de l'eau et de l'assainissement. La deuxième, c'est eau pour le développement rural. La troisième, c'est la coopération. Et la quatrième, c'est outils et moyens, incluant la gouvernance de l'eau et les modes de financement de l'eau. Donc, votre question, maintenant, je reviens à votre question sur qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Si vous le voulez bien, oui. Non, je voulais juste camper la situation pour qu'il n'y ait pas de confusion. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut faire au Sénégal pour que tout le monde ait de l'eau ? La question, elle est à la fois simple et complexe. Pourquoi je dis qu'elle est simple ? Parce que la ressource en eau existe. Nous l'avons au Sénégal. Mais si vous voyez bien la configuration du Sénégal, les grandes ressources en eau se trouvent à la périphérie. Le gros de la population se trouve vers la côte. Si vous tracez une ligne depuis Poids-Dor, depuis Saint-Russie, 200 kilomètres le long de la côte, vous avez à peu près les trois quarts de la population du Sénégal, je crois. Donc, les gens sont venus, il y a eu un buzz, la demande est très forte. Et donc, je pense que la question est, nous avons de l'eau, ce n'est pas une pénurie physique. Parce que nous, nous faisons le distinguo entre la pénurie physique, qui est quand la ressource n'existe plus, et la pénurie économique, quand les ressources sont insuffisantes pour mettre en valeur la ressource. Le Sénégal se trouve dans le lot des pays qui ont un problème de pénurie pour le moment. Et juste, si on regarde les projections de 2050, le dernier rapport de l'IPCC, le dernier rapport qui a été présenté aujourd'hui sur la situation de l'eau dans le monde, le Sénégal n'a pas beaucoup de problèmes. Les problèmes du Sénégal sont moins compliqués que pour la plupart des pays d'Afrique, dans le Sahel et en Afrique du Nord. La question maintenant, c'est comment apporter l'eau à tout le monde. Mais je tiens à dire que l'eau que vous apportez à la maison, c'est de l'eau qui est usinée. Donc, je pense qu'on reviendra sur ces questions. Parce qu'il faut traiter une eau, il faut l'usiner. Avant de la convoyer... Très bien. Avant de vous, Mignane, il n'y a pas qu'en zone urbaine ou périurbaine qu'il y a un problème d'accès à l'eau potable. On parle également des zones rurales. Mais ici, à Dakar, le problème se pose avec acuité. Oui, je crois que personne ne peut nier l'évidence. L'évidence aujourd'hui, c'est que l'eau manque. C'est un déficit de financement, comme il vient de le dire, ou dans la mesure où la ressource est disponible ? C'est un déficit de financement lié à un problème de gouvernance. Ça, c'est mon point de vue en tant que... Et qu'est-ce que vous voulez dire par là quand vous abordez cette question de gouvernance ? Allez-y. Personne ne peut nier l'évidence qu'aujourd'hui, que dans les pays du Sahel, y compris le Sénégal, même si l'eau ne fait pas défaut en tant que biens, l'eau potable destinée aux populations pose problème. Sans doute, nous qui sommes là, ce matin, on s'est réveillés, on n'a pas eu sans doute, à l'heure que nous voulions, la goutte d'eau qui aurait dû couler. En tout cas, moi, ce matin, quand je me suis réveillé, je devais aller à une émission de radio qu'on m'a invité. Je n'ai pas pu trouver l'eau dans ma bouche pour pouvoir me doucher. Et je suis dans un quartier à Dakar. Et je sais que je ne suis pas seul. Et ce matin aussi, quand mes parents sont venus de Dillard, dans le film-là, et de John War, dans les îles du Saloum, pour assister au forum, il y en a qui m'ont dit, jusqu'à hier, ils n'avaient pas d'eau. Donc, à mon avis, la question, elle est là, lancinante. Et, Barry le dit, ce n'est pas que le manque, ni en surface, sans doute, ni aussi dans les nappes. La difficulté maintenant, c'est de savoir dans notre système de gouvernance, quelles sont les politiques et les moyens que nous disposons pour pouvoir faire de sorte que l'eau soit là, en quantité, en qualité, et à toutes les heures. On va me dire que cela a un prix, ou un coût. L'eau n'a pas de prix, mais elle a un coût, si on veut, la rendre disponible et accessible. Ce coût-là, nous continuons à penser, en tant qu'acteur de développement, en tant que société civile, ce coût-là relève d'un doigt, d'un rôle régalien des États africains. Et certains vont me dire que oui, ça fonctionne. En termes clairs ? En termes clairs, on devrait payer moins, pas cher, pour accéder à l'eau ? C'est les États africains qui doivent avoir une politique qui permettent de dire, ce dont on a besoin pour financer l'accessibilité à la disponibilité de l'eau, on trouve les mécanismes pour en faire une priorité. Dans les services publics de l'État, nous continuons à penser que l'eau est un bien et l'eau, c'est la vie. Et ce bien commun, qui n'appartient à aucune famille en Afrique, qui n'appartient à aucune société en Afrique, doit être exclusivement bien géré, bien distribué, bien gouverné par l'État, et qu'il en fasse une priorité de gouvernance. Si maintenant l'État opte pour une délégation, je ne viens pas encore aux privatisations, mais à une délégation, quand on délègue la vie de sa famille à un intrus ou à un voisin, il peut arriver que la famille ne soit pas totalement satisfaite dans la demande régalienne et dans les besoins sociaux qu'il lui faut au quotidien pour y arriver. Nous continuons donc à dire, depuis Marseille, depuis Marrakech, depuis Kyoto, qu'il faut que les États osent prendre la responsabilité de dire nous ne pouvons pas confier la gestion de l'eau à qui que ce soit, soit-il une multinationale, une nationale, un milliardaire, nous allons en faire une priorité et étudier les mécanismes de financement de ces services d'accès, de disponibilité de l'eau. Très bien. Et en parler avec les populations pour qu'elles comprennent qu'on va mettre beaucoup d'argent pour vous dans ça et que par conséquent, on vous demande, on vous sollicite pour la préserver, la gérer, ne pas la gaspiller et l'utiliser à bon escient parce que la disponibilité nécessite beaucoup d'investissements et ces investissements, nous ne voulons pas donc ne pas les faire et qu'en les faisant, par conséquent, on veut donc une gouvernance participative, inclusive et communautaire. Très bien. Là, il y a des pays qui l'ont réalisé et qui l'ont réussi. Je serais déçu si, M. Barry, au Sénégal, on n'aurait pas inclus la question de l'eau dans le monde rural parce que nous sommes en Afrique sud-saharienne. Ce sont les populations sud-sahariennes pour l'eau de pasteurisme, de l'élevage, de l'agriculture, de la vie, du ménage qui sont beaucoup plus, à mon avis, confrontées à des difficultés. Je ne peux pas donc penser qu'on aurait pu être à Dakar sans imaginer en un seul instant qu'il faut donc qu'il y ait un volet qui permette de discuter de la question du monde rural. Si les parents du Baol ont quitté le bassin du Baol, mais parce que par le moment aussi, jusqu'en Gugnane, ils n'ont pas d'eau et les jeunes de ma patrie du Baol qui quittent le Baol pour venir, laver ici des voitures, faire de petits travaux, porter sur le tête des choses, si l'eau de culture et de production était là sans doute, ils auraient trouvé des activités beaucoup plus rentables que de celles de vous dire laver des chaussures ou laver des voitures. Un mot, allez-y. Oui, M. Ballet, vous voulez répondre ? Non, à la limite, ce que je tiens à dire, peut-être que c'est quelque clarification pour qu'on se comprenne bien. Quand nous discutons d'eau, c'est toujours passionnant. Tout le monde est passionné d'eau parce que sans eau... Parce que l'eau, c'est la vie. Voilà, absolument. Parce que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Nous sommes à 80%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501